Sur cette mise en page, nous allons réaliser une construction particulière. Cette construction s'appelle le tracé du faisceau utile. Le faisceau utile, c'est le faisceau qui représente les rayons qui arrivent à traverser l'instrument. Et uniquement eux. On ne va pas tracer les rayons qui n'arrivent pas à traverser l'instrument. Ce faisceau peut démarrer de n'importe quel endroit de l'objet. Il peut partir de A, de B. Ici, nous allons tracer le faisceau utile issu de BPL, le bord du champ de la pleine lumière. Pour réussir ce type de construction, il y a une suite d'étapes à respecter. C'est uniquement en respectant ces étapes que l'on peut y arriver. Les voici. Nous allons donc les suivre dans l'ordre. On sait que le faisceau qui part de BPL va aller sur les conjugués de BPL, B1PL, B'PL, etc. Puisque les champs sont conjugués dans l'instrument. La première chose à faire, bien sûr, c'est d'écrire la chaîne d'image. On va écrire la chaîne d'image. On démarre de BPL. On traverse le premier système centré. On va appeler l'image intermédiaire A1B1PL, par exemple. On traverse le deuxième système centré. Et l'image instrumentale, bien sûr, on va l'appeler A'B'PL. Il n'y a pas de position particulière ici, donc on ne peut pas compléter la chaîne d'image. Mais si ça avait été le cas, nous l'aurions fait. Avant de pouvoir tracer les rayons, il faut donc savoir exactement où sont ces images. B1PL, B'PL, pour pouvoir tracer le faisceau. Donc la deuxième étape, c'est de construire toutes les images. En respectant les règles habituelles de tracé. Donc, je vais prendre le rayon incident parallèle à l'axe qui émerge en passant par F'1. F'1 est là, donc, comme ceci. Voilà. Comment émerge ce rayon ? Bon, normalement, il est stoppé par le diaphragme après, mais... Ce n'est pas embêtant ici. Et puis, je vais tracer le rayon incident qui passe par F'1. Parce que ce rayon, je sais qu'il émerge parallèlement à l'axe optique. Comme ceci. J'ai donc réussi à faire émerger deux rayons du système 1. Et je sais que d'après la chaîne d'images, il contribue à la formation de A1B1 pleine lumière. Donc, au croisement des deux rayons que j'ai construits, je vais localiser A1B1 pleine lumière. Il va être vers ici. A peu près ici. Donc, au croisement des rayons émergents, très exactement ici, j'ai le conjugué de BPL, c'est-à-dire que j'ai ici B1PL. Le bord du champ, autour de l'image intermédiaire. Et je sais que mon faisceau va passer par là. Donc, elle est virtuelle, cette image. Elle n'est pas dans l'espace dans lequel elle devrait être. Donc, voilà le plan des champs, autour de A1B1. Je recommence. Pour localiser A'B', j'ai déjà un rayon incident parallèle à l'axe sur le système 2. Ça, ça m'arrange. Donc, je vais le faire émerger. Il émerge par F'2. Et je vais devoir rajouter un autre rayon, parce que je n'en ai pas de particulier. Donc, un rayon incident sur le système 2 qui passe par F2. Ça, c'est intéressant. Et par B1, bien sûr, puisqu'on veut construire le conjugué image de B1. Donc, comme ceci, lui, puisqu'il passe par F2, il émerge parallèlement à l'axe optique. Les rayons se croisent réellement. Ici, j'ai le bord du champ de pleine lumière autour de l'image instrumentale. A'B', et j'ai le plan des champs autour de l'image instrumentale qui est ici. Voilà. Donc, j'ai réalisé l'étape numéro 2, qui est de construire les images. Parce que le faisceau va passer par ces endroits-là. Alors, pour plus de clarté, je vais, moi, effacer quelques traits de construction. Pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà. Non, ça, je ne voulais pas l'effacer. Donc, ça. Je vais essayer de garder, pour que vous y voyez mieux, uniquement les images. Puisque c'est ça qu'on voulait faire, construire les images. On n'avait pas forcément besoin du trait de construction. Alors, je vais utiliser la gomme, si ça ne veut pas trop. Voilà. C'est au moins pour y voir un petit peu plus clair. J'ai les images, c'est tout ce qui compte. Voilà. Alors, comment tracer le faisceau utile ? Eh bien, celui qui va opérer la sélection, qui va décider quels sont les rayons qui traversent l'instrument et quels sont qui ne traversent pas l'instrument, c'est le diaphragme d'ouverture. Donc, la première chose à faire, en regardant la liste, c'est de déterminer l'espace dans lequel se situe le DO. Je vois mon DO, ici, c'est le diaphragme séparé qui est ici. Il est placé entre H1H'1 et H2H'2. Donc, le diaphragme d'ouverture, il est dans cet espace. Je comprends donc qu'il va sélectionner les rayons. C'est lui qui va opérer la sélection des rayons. Toi, tu ne passes pas. Toi, tu passes, etc. Il va opérer cette sélection sur les rayons qui sont entre le système 1 et le système 2. Or, ces rayons qui sont entre le système 1 et le système 2, ce sont des rayons qui définissent A1B1. Peine-Lémière. Donc, la sélection qu'opère le diaphragme d'ouverture dans ce schéma, elle se fait sur les rayons qui définissent A1B1. Donc, en même temps que je repère le DO, nouvelle étape, je repère l'image qui appartient au même espace que lui. C'est A1B1 qui appartient au même espace que lui. Elle n'est pas réellement dans l'espace, elle est sortie de son espace, c'est pour ça qu'elle est virtuelle. Mais, c'est bien cette image qui appartient à l'espace intermédiaire. Une fois que j'ai localisé, je peux commencer à tracer mon faisceau. En reliant les rayons extrêmes, en fait, ceux qui vont frôler les bords du diaphragme d'ouverture, dont je sais, mais je sais qu'il passe par B1PL, puisque c'est cette image qui appartient à cet espace. Donc, le bord du diaphragme d'ouverture relié, voilà le rayon le plus éloigné de l'axe optique qui arrive à traverser l'instrument. Au-dessus de lui, c'est bloqué par le diaphragme d'ouverture. Et voici le rayon le plus en bas, éloigné, mais vers le bas de l'axe optique. Tous les rayons qui sont plus bas que lui seront bloqués par le diaphragme d'ouverture. A l'intérieur, bien sûr, que tous les rayons passent. Ces rayons, je sais exactement leur trajet, puisque j'ai les images. Donc, je vais pouvoir tracer le faisceau, espace par espace, en reliant et en suivant ma chaîne d'images. Par exemple, si je vais après le système 2, je sais très bien qu'après le système 2, l'image, je le vois sur la chaîne d'images, c'est A'B'PL, donc il faut que je localise réellement ou virtuellement, mais là c'est réel, B'PL, il est là, donc je peux aller dessus. Et idem pour le rayon qui passe par en bas. Je sais que ce rayon, il s'est donné rendez-vous sur B'PL aussi. comme ceci. Je peux aussi tout à fait tracer le faisceau à reculons, entre guillemets, me dire qu'avant le système 1, la chaîne d'images me dit qu'avant le système 1, les rayons définissent B'PL, A'B'PL, et donc que les rayons que j'ai, ils proviennent de B'PL, comme ceci. Comme ceci. Donc en fait, avec ces deux rayons, j'ai encadré, j'ai conservé uniquement les rayons qui peuvent traverser l'instrument. Il ne me reste plus esthétiquement qu'à flécher et hachurer mon faisceau. Donc ça, ce sont des rayons, donc je les flèche. Et je précise bien que les rayons qui m'intéressent, ce sont ceux qui sont à l'intérieur, qui sont les rayons du faisceau utile. Donc je peux le hachurer pour bien comprendre où se situent les rayons d'intérêt. On n'hachure pas entre H et H'. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Voilà. On fait des traits parallèles. À peu près équidistants. Pour que c'est un petit peu plus joli. Voilà. Là, ça ne passe pas. Et voilà. En suivant l'ensemble des étapes, j'ai tracé le faisceau utile issu de BPL, c'est-à-dire uniquement les rayons qui sont partis de BPL et qui ont réussi à traverser tout l'instrument en passant virtuellement ou réellement par B1PL puis par B'PL. Et voilà. ...